Et salut, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo est particulière puisqu'on va clore le bilan non seulement du mois, mais on va faire aussi le bilan de l'année. On est le 31 août 2022, il est 21h39, c'est la fin d'une année entière d'investissement et d'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneuriat cette année. On va faire un petit peu le tour de tout et je t'annonce que ça va être probablement, même c'est sûr, la dernière vidéo de ce genre, même si j'avais un petit peu demandé, on m'avait dit, j'ai eu beaucoup de retours positifs, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé que ce serait la dernière vidéo. Bien, donc voilà ce que je te propose, on va commencer par faire le bilan du mois et ensuite on fera le bilan de l'année et je vais te donner ensuite mes objectifs sur l'année prochaine, tu vas voir que c'est des objectifs très différents par rapport à cette année et puis voilà, on va voir. Donc on va commencer par parler de la voiture puisque j'avais commencé à la base de faire le bilan pour les locations de voitures. Donc on est au mois d'août, ça a très bien tourné comme prévu, pas de soucis, les voitures ont été louées tout le temps, tu vois quand c'est vert clair et vert foncé, c'est une autre location qui enchaîne. Donc ça a très très bien marché. Je n'ai pas télécommandé la clim, j'ai chaud. Ça a très très bien marché et puis voilà, fin août, ça commence à se calmer les voitures, tu vois l'une par une, elles commencent à rentrer, il n'y a pas spécialement d'autres réservations derrière. Donc voilà, donc ça se tranquillise, en tout cas ça s'est tranquillisé, les voitures ont soufflé un peu. En rouge ici, qu'est-ce que c'est ? Bah là, c'est une voiture qui a été accidentée, mais pas vraiment accidentée. En fait, le 17 août, est-ce que tu sais ce qui s'est passé le 17 août ? On a eu un orage de malade. Je me suis réveillé à 6h du matin, c'était l'apocalypse avec des éclairs de partout, de la pluie, mais de la pluie, mais c'était même pas de la pluie en fait, c'était une cascade globale partout. Avec donc des inondations, mais instantanées, instantanées, les routes étaient devenues des rivières, tu vois, ça a duré une heure de pluie, mais en fait, la grêle a commencé à tomber et à certains endroits ailleurs, de la grêle de malade. Les gens qui étaient là-bas m'ont dit que c'était des trucs comme ça qui tombaient, alors je ne sais pas s'ils sont marseillais ou si c'est vraiment ça, mais en tout cas, ça a fracassé beaucoup de choses. Donc moi, j'ai pris la voiture, je me suis dit, ouh, les routes qui se transforment en rivières, là où je pose les vannes, ce n'est pas spécialement en hauteur, je me suis dit, on va peut-être aller faire du kayak avec les vannes, donc on va aller les voir, je suis allé. Et en fait, quand je suis arrivé, voilà, Mad Max, en fait, il y a des serres en verre, mais tout avait explosé. Je pense qu'il y a eu du vent aussi de fou parce qu'il y avait des barrières de délimitation de propriété qui était tombée par terre et tout. Et en fait, je suis arrivé et oui, tous les véhicules qui étaient stockés là étaient fracassés. Il y avait donc trois vannes et une voiture, celle-là. Et donc en fait, la grêle a tellement été forte que ça a pété tout le pare-brise, ça a pété toute la carrosserie, ça a pété donc tout le capot, le toit, les montants, les côtés. Les impacts ont été tellement forts que ça a carrément pété les ampoules, enfin les LED, comment je peux dire, les filaments à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur quoi, tu vois. Je suis dans mon lit, oui. Je ne sais pas si je t'ai déjà dit, mais oui, je suis dans mon lit. Et à moitié tout nu pour tout savoir. Bon, et donc, du coup, la voiture fracassée. Les vannes, ça n'a pas impacté parce que du coup, à 8 heures du match, j'étais déjà chez le mec qui change des pare-brises. Il était là, je lui avais dit, je lui ai dit, ah, il y a plein de voitures fracassées. Il était là, ouais, des gens, ring, dollars dans les yeux. Et donc voilà. Donc les vannes n'ont pas été impactées, ils repartaient dans quelques heures après. Donc la carrosserie, oui, mais pas le pare-brise. Et la voiture, par contre, elle était tellement fracasse que l'assurance m'a dit, non, mais en fait, Hold, on va l'amener au carrossier, il y a l'expert qui va venir, l'expert est venu, tout ça, tout ça. Bon, et du coup, pour te dire, il y a tellement de bagnoles fracassées qu'il y en a plein qui partent en épave où l'expert, il dit, en fait, votre voiture, la réparer, ça coûte plus cher que sa valeur. Donc épave, on te donne le chèque de la valeur de la voiture. Bon, elle, ce n'est pas le cas parce qu'elle est quasi neuve, elle a 20 000 bornes, tu vois, mais bon. Donc voilà, elle a été arrêtée. Et une fois, j'ai bloqué ma voiture là pour un mariage, pour perso. Donc, les voitures ont été relativement bien louées. Tiens, on va revenir vite fait en arrière sur ce truc que Get Around avait organisé en mettant, en fait, tu vois, il te garantissait un revenu par les voitures. Et moi, je te disais, en fait, c'est ouf, mais ils ne doivent pas prendre de risques. S'ils font ça, ils ne vont pas te donner de l'argent. En fait, il te disait, tu la loues à fond et si tu n'as pas rentré de l'argent, on te donne de l'argent. Et donc, moi, ils me garantissaient ma voiture qu'ils allaient me donner 950 euros quoi qu'il arrive. Donc, le mois de juillet, c'était 470 euros de location réelle. Moi, d'août sur cette voiture-là. Je ne sais pas. Moi, d'août sur cette voiture-là, on va voir s'ils vont me donner de l'argent ou pas. Ça, 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 ça et ça. Et ben non, et ben voilà, quasiment 700 balles. C'est quasiment 700 euros sur cette voiture-ci qui était garantie. Donc, en fait, j'ai fait 1170 euros. Donc, ils n'ont rien assorti. Ils avaient raison. OK, donc sur les locations de voitures pour 5 bagnoles, ça m'a fait rentrer 2968 euros. Ça, c'est que évidemment l'argent brut, on va dire. Le chiffre d'affaires, je te remercie. Oui, ben il est 21h45. C'est le 31 août. Je clôture aujourd'hui à cet instant, en fait, je clôture une année d'investissement. Donc, on va regarder ça. OK. Maintenant, on va parler donc, ben allons-y. Faisons notre année d'investissement. Donc, je te le mets ici parce qu'il y en a qui regardent sur le téléphone et qui disent on ne voit rien sur tes graphes. Donc, ben si tu regardes sur le téléphone, c'est normal. Donc, je vais te le mettre ici. Ça, 1341 euros, c'est la location, c'est l'immobilier. Mais l'immobilier, en fait, pour le moment, j'ai un appartement sous location que j'ai seulement mis maintenant, là. Donc, ça ne compte pas. J'ai un appartement en construction. Donc, ça ne compte pas non plus. Par contre, j'avais un bateau, un voilier. Et donc, voilà. Donc là, pour le mois d'août, c'était 1341 euros. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Alors, pas du tout. L'année précédente, ma pote qui faisait ça sur un voilier, elle faisait… Elle faisait combien ? Je crois qu'elle faisait 7500 euros sur une saison. Là, le mois d'août, 1300. Je te dis, on en est très loin. Donc, c'est un échec. Quasiment, je n'ai pas gagné, mais je n'ai pas perdu d'argent non plus dessus. Donc, il fallait tester. Tu vois. Au moins, je sais que les voitures, ça marche et que le bateau, ça ne marche pas. Si je n'avais pas testé, je ne pourrais pas savoir que les voitures, ça marche. Je ne pourrais pas savoir que les bateaux ne marchent pas. Donc, j'arrête le bateau. Je vais essayer de le revendre. Ensuite, sur ce mois d'août, nous avons eu le business en ligne. Business en ligne. Business en ligne. On ne va pas faire comme ça. Eh bien, écoute, ça a très bien marché. Et… 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 Voilà. Ça a très bien marché. 10 689 euros. Ça englobe trois choses. La première chose, ça englobe les formations. Donc, les formations sont en vente. Et voilà, ça tourne. Ça stagne tous les mois. Mais là, je vais partir sur un truc tellement pro après que ça va augmenter. Pour moi, ça stagne un peu tous les mois. YouTube commence à me donner des trucs sympas puisque j'ai dépassé la barre des 430, 440 euros par mois juste avec les vues. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, j'ai fait un contrat avec Getaround qui me donne un billet. Tu n'as qu'à déduire combien ils me donnent. Ils me donnent un billet pour… En fait, j'aurais fait des vidéos. J'aurais fait 4 vidéos d'environ entre 1 et 3 minutes. Et ils vont les utiliser pour leur pub. Voilà. En fait, je leur fais 4 vidéos en mode… Je leur explique ce que je t'explique là. Je t'ai dit « Voilà, location de voiture. Tu peux gagner de l'argent et tout ça. » Et oui, ils vont l'utiliser pour leur pub perso à faire je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Donc, voilà. Donc, business en ligne. cool. Ça marche. Ça cartonne. Et tu vas voir qu'en début d'année, tu vas voir l'évolution. Elle est incroyable puisqu'on était… Je gagnais 2000 euros au début d'année. D'accord ? L'année dernière. Ensuite, 9871 euros. Ça, c'est les vannes. C'est ma cote-part de la société Hakuna Matata plus mon van perso que je loue en nom propre. D'accord ? Donc, très bien. Super. Je suis hyper content. 9800 balles. C'est carrément cool. Là, Hakuna Matata, ça commence vraiment à ressembler à une vraie entreprise. On commence à être carré. On commence à être pro. On était vraiment… En fait, on était sous l'eau tout le long. C'était le rush. Et là, depuis 2-3 semaines, tout tourne. Les vannes sont tout le temps louées. La preuve, c'est que c'est le plus gros mois qu'on a fait. Puisque du coup, on approche les… On ne voit pas, mais je crois qu'on approche les 20 000 euros de location que Hakuna Matata. Donc, c'est quand même cool sur le mois d'août. Je ne sais plus ce que je veux dire. Ah oui, ça ressemble vraiment de plus en plus à quelque chose. Et là, l'année prochaine, je pense que ça va vraiment décoller, mais en fait, de dingue. Parce qu'on a vraiment beaucoup de projets, plein de plans. Et on a pu faire le test réel de cette année. Donc, on peut vraiment avoir un retour. Donc, les vannes, ça va continuer de grossir. Ça va être cool. Qu'est-ce que c'est ? Ah ça, c'est les voitures. 2968 euros, je viens de te le dire. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. D'accord ? Donc, ça, c'est les différents investissements. Donc, le mois d'août, on en est à quoi ? Eh bien, écoute. Zéro euro. Non. Le mois d'août, je fais ça parce qu'il y en a qui regardent sur le téléphone et qui vont dire, mais on ne voit rien sur le téléphone. Donc, on fait des gros chiffres. Le mois d'août est le plus gros mois de chiffre d'affaires de toute ma vie. 24 870 euros. D'accord ? Je n'ai jamais fait autant. Ok. Mon projet de cette année, c'était de faire 10 000 euros par mois. Et donc, en fait, si tu veux, j'ai tenu un compte en disant, là, j'ai de l'avance, là, j'ai du retard. Et on va aller voir un petit peu, moi, par mois. Mais je finis l'année avec 20 804 euros. Je te le fais là. Ça, c'est le… Ça, c'est le… Comment je peux dire ? C'est l'avance. C'est l'excédent par rapport au plan initial. Voilà. Donc, non seulement l'objectif est atteint, mais en plus, il y a 20 804 euros de chiffre d'affaires. En plus, victoire. Victoire ! Ok. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, je te propose rapidement de faire… On va regarder rapidement un petit peu l'évolution à travers l'année pour que tu comprennes un peu ce qui s'est passé. Parce que tu vas voir que ça a été une année très, très spéciale. En fait, en début d'année, j'étais uniquement porté par mon immobilier à Thionville. C'est-à-dire, j'avais à Thionville, je crois que c'était jusqu'en juillet. Donc, je n'avais pas commencé encore le plan comme ça. Je gagnais 8 500 euros. Et en fait, j'ai commencé à vendre des appartements petit à petit. Et donc, petit à petit, mon immobilier s'est craché. Et je me suis retrouvé en mode, il va falloir que je remplace le gain de l'immobilier avec quelque chose d'autre puisque j'ai un objectif qui était de 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et à la fin, on va essayer un peu d'éplucher le chiffre d'affaires, tu vas voir. Donc là, au début, c'était cool. Mais le business en ligne, tu vois aujourd'hui, on est à 10 000 euros. Là, on était à 2 200 euros. Et ça venait de décoller parce que je pense que ça ne tourne que depuis juillet-août juste avant. Donc, c'était le troisième mois où ça a commencé un peu à marcher. Mon van, j'avais un van, c'était 1 623 euros au mois de septembre. Les voitures, là, je peux te dire, j'avais deux voitures, un quart, 600 balles. Et j'avais un peu de placement. À l'époque, on était encore en mode pump and up. Donc, ça marchait encore un petit peu. Là, pour le moment, là, ça fait des mois que je ne fais plus du tout et je n'ai plus rien. Je suis positionné un petit peu sur les cryptos, mais très, très peu. Donc, voilà. Donc, les placements, un petit peu de rapport. Donc, le premier mois, j'étais content. J'étais là, ouais, cool. Je suis déjà à 12 000. Donc, c'était bien. Mais deuxième mois, toujours, j'avais mon immobilier, ça me portait. Le business en ligne, ça montait un peu. Van, ça chutait. Voiture, ça stagnait. Placement, c'était encore bien. Novembre, toujours porté par l'immobilier, toujours de l'avance. J'avais quand même 7 000 euros d'avance en 3 mois sur mon objectif de 10 000 euros par mois. Le business en ligne, ça stagne. En fait, immobilier et business en ligne faisaient mes 10 000 et le petit plus, les placements et un peu de van, voiture. Ah ouais, j'ai fait mon du van en novembre. Tu vois, je ne me rappelais même pas. 300 balles. Ah ouais, je crois que c'était une nana qui était partie dans les dolomites sous la neige et tout alors qu'il n'y a pas le chauffage dans le van. Bon. Et là, j'ai commencé à vendre. Mon immobilier commence à chuter. 6 400 euros. Business en ligne, 1 200 euros. Lui aussi, il chute. Van, zéro. Ça chute tout. Voiture, merci des vacances. Ça augmente un peu. Et placement, là, je commençais à sentir le coût crypto. Ce n'est pas bon. Je commençais à sortir un peu l'argent tous les mois. Immobilier, ça chute encore. 5 400. J'ai dû vendre un autre appart. Business en ligne, ça reprend un peu. Van, il n'y a plus rien. Laisse tomber. On est en janvier. Donc là, c'est mort. Voiture, il ne se passe rien. Calme plat. Placement, là, je me dis, allez, je sors. Là, je sors, je sors. 2002. Donc là, toujours, tu vois, je suis à 10 000 euros toujours par mois. Mais en plus, j'ai 10 000 euros d'avance. Donc, c'était cool. Je me sentais assez confiant. Et là, février, commençait la chute vertigineuse puisque j'avais vendu tous mes biens immobiliers à part 1. Il m'en reste 1, là, 800 balles. Donc, cool. J'avais le compte blindé, mais voilà. Si tu as vu le chiffre, tu as vu combien les comptes étaient. Mais donc voilà, c'était cool. Mais à côté de ça, je n'avais plus de revenus. D'accord ? J'avais le business en ligne qui tournait un peu. Van, c'était mort. Voiture. Alors voiture, regarde ce mois de voiture. Putain, j'avais 5 bagnoles. Non mais là, c'était un carnage. Et j'ai fait, voilà, ces locations-là. Carnage. 103 euros. Placement, apparemment, je n'avais plus d'argent à placer, à sortir. Donc voilà. Donc là, a commencé la chute un peu. Tu vois, 3 800 balles, ça commence à sentir mauvais. J'ai encore un peu d'avance à la fin du mois grâce au mois d'avant. Mais là, c'est fini. Toujours un immobilier qui me reste. Le business en ligne, c'est le seul truc qui me rapporte un peu. Van. Putain, mais j'ai loué le van. C'est encore en mars. Deux jours. Un week-end. Les voitures, les voitures, ça reprenait, mais à peine, tu vois, à peine. À peine. Alors attends, pourquoi il y a tant que ça en voiture ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ah oui ! En fait, j'ai vendu une voiture. C'est ça qui a tout porté. J'ai fait une vente de voiture. Bon, tu vois, rien de fou. Un peu de placement encore. Apparemment, encore un peu de sous à sortir. Enfin voilà, il ne se passe plus rien. Et là, je commence à avoir du retard. 2 200 euros. 2 100 euros. Immobilier, toujours, il ne reste plus rien. Business en ligne. Là, le mois d'avril, c'est plus ou moins la même chose. Je commence à être négatif 7 000 euros sur mon objectif. Et là, je t'avoue que je me dis, bon là, en fait, il faut que j'envoie du lourd parce que là, je suis en train de me planter. En fait, cool, j'ai des sous sur mon compte, mais il ne se passe plus rien. Donc là, je commence à me dire, allez, j'envoie. J'envoie. Il faut que je travaille. Qu'est-ce qui me rapporte là ? C'était le business en ligne. Donc, j'ai mis un peu le paquet sur le business en ligne. Je me suis un peu… J'ai augmenté un peu des formations. J'ai fait un truc. L'immobilier, ça s'arrête complet. Et donc, le business en ligne, lui, OK, il porte tout en fait. Il porte tout. Les vannes, ça commence à reprendre puisqu'on a créé la société. Les voitures aussi. Mois de mai, on commence à être en début de saison. Donc, j'ai toujours un peu de retard. Mais là, mois de juin, bon là, c'est bon. Les vannes, ça commence à augmenter. Bon, business en ligne, ça descend un peu. Je ne suis pas rattrapé tout le retard, mais je ne suis pas loin. Et là, poum, juillet, c'est bon. Explosion de tout. Vannes, on est à 5 000. Voiture, 4 000 quasiment. Et là, je fais 18 000 euros. Donc, je rattrape mon retard. Par contre, tu as vu le bonheur ? Ça ne va pas. Je travaille beaucoup trop. Mois d'août, explosion de tout. Plus gros mois de toute ma vie, 24 000 euros. Le business en ligne, oui, mais en fait, les vannes à équivalent, tu vois. Et les vannes vont surpasser le business en ligne, c'est sûr. Et les voitures ? Les voitures, je n'en ai pas assez. Et voilà. Donc, je t'ai fait un petit bilan de l'année complète. On est à 140 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà un petit peu. Je t'ai fait le tour d'horizon. Donc, j'ai fait une transition, d'accord ? Bye bye l'immobilier. Et on est en mode… Donc là, on était en mode rentier. Je n'ai jamais dit que j'étais à la retraite. Mais là, c'est totalement fini, tu vois. La retraite, totalement finie. Là, je suis passé en mode entrepreneur. Alors, ouais, ça rapporte beaucoup plus, clairement. Mais en fait, c'est beaucoup trop de travail. Enfin, moi, je ne suis pas content avec ça. Donc, tu vois, on va avoir la transition. Donc là, c'est cool. Tout va bien, tout va bien. Et là, ça chute, ça chute. Je me rattrape. Et poum, là, exponentielle. Enfin, exponentielle. 4, 12, 12, 18, 24. Est-ce que ça va continuer d'augmenter ? L'avenir nous le dira. Un jour ou l'autre, l'avenir nous le dira. Ok. Maintenant. Avant de te dire mes objectifs de l'année, je vais t'expliquer pourquoi je vais arrêter maintenant. C'est ma dernière vidéo bilan. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison pour toi et une raison pour moi. D'accord ? Avant ça, pour que ce soit plus clair, on va un petit peu éplucher ce chiffre d'affaires. 140 000 euros. Et on va aller un peu dans le scénario du pire. D'accord ? Scénario du pire, on va dire que tout ce que je faisais, parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête et de réfléchir plus longtemps, tout ce que je faisais, c'était soumis à la TVA. Ce qui est faux. En réalité, pas tout ce que je fais là n'est soumis à la TVA. Il y a la moitié. Allez, on va essayer d'être juste. On va essayer d'être juste. On va dire qu'il y a 75 % de ce que je faisais qui est soumis à la TVA. En vrai, je pense que c'est encore moins que ça. Donc, on va faire ça. 0,75. On va le faire en direct. Et donc, ça, c'est soumis. Donc voilà, ça, c'est ce qui va disparaître à la fin de l'année à la TVA. Une date. Donc ça, ce n'est pas normal. Il y a une heure quelque part. Ce n'est pas une date. En argent. Voilà. OK. Donc ça, TVA, il va y avoir 21 000 euros. Bye bye. Donc du coup, je ne suis plus à 140. Bon, ça ne se compte pas comme ça la TVA. Ça se compte dans l'autre sens. Mais tu as vu, 22 heures, 31 août, c'est bon. Donc là, il restera plus que 119 000 euros. J'avais compté une fois. En moyenne, je suis à 25 % de charge. Parce qu'en fait, il y a des trucs où je paye des charges. Il y a des trucs où je ne paye quasiment pas de charge. Le business en ligne, je n'ai pas grand-chose en charge. Les vannes, il n'y a pas trop de crédit. Par contre, les voitures, c'est un mix. Donc, j'avais compté. On va se tenir sur ça. Là, j'ai 25 % de charge avec tout ce que j'ai à payer. Donc ça, c'est après avoir payé la TVA. Il restera 120. Ça, c'est après avoir payé les charges. Il restera 89 000 euros. Et là-dessus, puisque c'est divisé en plusieurs sociétés, il y a encore l'impôt sur les sociétés. Mais comme je te dis, vu que je suis sur plusieurs, je suis à 15 % parce que c'est très bien réparti un peu partout. Il y aura encore ça à payer en plus. Donc, il ne restera plus que 76 000. Tu as vu, ça part vite. Il ne restera plus que 76 000 euros vraiment fini, fini. Une fois que tous les impôts seront payés. Et cet argent-là, je pourrais le prendre pour moi. Je pourrais le prendre d'un coup. Et alors, je devrais payer des impôts, soit la flat tax qui serait intelligente là, soit l'IR divisé sur plusieurs années, ce qui en réalité, je ferais. Et du coup, je ne serais pas vraiment imposé sur cette somme puisque j'ai le temps, je le prendrais sur plusieurs années. Donc, maintenant, si je prends ce chiffre, 76 000 euros divisé par 12, ça, c'est réellement, une fois qu'on a enlevé tout ça, c'est réellement ce que j'ai gagné dans ma poche par mois. On va voir ce chiffre. Tous ceux qui vont m'argumenter en disant mais les vannes, ça perd de la valeur, la voiture, ça perd de la valeur, tu ne peux pas compter comme ça, c'est parce que vous n'avez pas regardé d'autres vidéos où je vous explique qu'en fait, les vannes et les voitures, je les revends minimum au prix d'achat, voire plus cher. Parce qu'à chaque fois, ce sont des véhicules que je vais renouveler régulièrement et où je les achète bien moins cher que le prix du marché. Donc, non, je n'ai pas de dépréciation des véhicules. La valeur du véhicule reste la même, voire augmentera. Mais là, on n'a pas vendu encore, donc on verra. Donc, ça, c'est réellement ce qui va atterrir dans ma poche. Et si je le divise par mois, cette année, j'ai gagné, ce n'est pas ouf, c'est bien, mais ce n'est pas ouf, j'aurais gagné 6358 euros dans ma poche. OK ? Maintenant, si je prends ce chiffre, 76 298 euros. si je prends ce chiffre. OK ? Et que je le divise par... Je me suis trompé quelque part. Je recommence. Je prends ce chiffre. Donc, je suis à 6358 euros. OK, là, je sais quoi faire. Excuse-moi, je bug. Donc, je prends ce chiffre-là. Je le divise par réellement ce que moi, avec quoi je vis, en fait. OK ? 1500 euros. Moi, je vis avec 1500 euros. J'ai donc 50, non pas euros, parce que là, c'est... Mais 50 mois. OK ? Maintenant, je prends 50 mois et je le divise par... Je le divise par quoi ? Je le divise par 12 pour faire une année. Je suis donc à 4 ans et quelques de revenus de ce que moi, j'ai besoin. D'accord ? Donc, ça veut dire que cette année, je pourrais tout arrêter là tout de suite et je pourrais me retirer mon argent pendant 4 ans et vivre avec ça pendant 4 ans. Donc, ça, c'est ma raison à moi. Donc, ma raison à moi fait que je vais arrêter de compter, en fait. En fait, OK, c'est bon, mon truc, il tourne. Soit van, business en ligne, les voitures, je vais t'en parler après, ça va devenir beaucoup plus gros. Ça tourne, c'est bon. Je vais arrêter de compter parce que chaque chose que je fais dans le business, dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement, ça prend une place dans mon cerveau. Et là, tu vois, je t'avoue que ça fait quelques mois, je me dis, ah ouais, il faut que je gagne plus que le mois d'avant et tout ça. Et donc, c'est débile. En fait, il faut être content. Je crois que tu sais quoi ? Je vais beaucoup plus regarder quand est-ce qu'il y a du vent. Je vais beaucoup plus regarder quand est-ce que mes potes sont en vacances pour faire des vacances avec eux. Je vais beaucoup plus regarder quand ma chérie a du temps et faire des trucs avec elle. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est ma raison. Je vais arrêter de faire ces bilans. Je sais qu'il y a tous les mecs entrepreneurs qui vont dire, ah, il ne faut pas faire ça. Comment tu sais pour tes coûts, tes charges, tes machins ? En fait, je m'en branle. Voilà, je m'en fous. C'est un jeu un peu, tu vois, mais il ne faut pas que ça me prenne trop de temps. Regarde, 22h31 août, je ne devrais pas être en train de faire ça. Donc, ça, c'est ma raison. Tu as raison à toi. Pourquoi je vais arrêter de faire ces bilans ? C'est parce qu'il faut comprendre que là, j'étais en mode investisseur. Ici, d'accord ? Donc, ça, ça peut être intéressant. Donc, cette période-là, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, j'étais investisseur IMO. Donc, mes revenus étaient plus ou moins stables. En fait, tu vois, en vrai, je ne suis pas du tout à 75% de tout ça parce qu'en fait, j'étais vraiment porté par l'IMO genre une bonne moitié de l'année, quoi. Donc, en fait, on est plutôt à 50%. Ce qui change, ce qui change, ce qui change... Ben, pas en soi énormément. Non, mais attends, j'essaye d'être un peu, tu vois, juste. C'est-à-dire que ça, si je le divise en 12, comme on a dit, c'est comme si j'étais à 6700 euros de salaire, tu vois. Et donc, ben, j'ai encore probablement plus de temps. J'ai probablement plus de temps puisque j'avais dit que 1500... Voilà, j'ai 53 mois. 53 mois. Voilà, j'essaye d'être un peu plus juste, tu vois. J'ai 4 ans, quasiment 4 ans et demi de salaire, en fait, en une année. Par rapport à mes besoins, encore une fois. Il y en a plein, ils vont te dire, ben oui, 6700, c'est ce que touche un docteur et il travaille, donc il a besoin de plus. Ben oui, il a une grosse voiture et moi, je n'ai rien, quoi. Pas grand-chose. Par contre, là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai quitté le monde de l'investisseur, uniquement investisseur. Et là, je suis devenu entrepreneur. Et en fait, ça ne marche plus pareil. Ça ne marche plus du tout pareil. Et donc, pourquoi je vais arrêter... Pourquoi je vais arrêter de t'en parler ? Parce qu'en fait, il va se créer une décorrélation entre une vie de quelqu'un qui est salarié et qui veut devenir entrepreneur slash investisseur et donc qui a besoin de choses qui lui parlent de réalité. C'est-à-dire, comment je vais faire pour gagner 1000 euros en plus par mois ? C'est ça, les vraies questions qu'on se pose. Et moi, vu qu'en fait, là, si tu vois, si tu regardes là, en fait, ce n'est pas exponentiel, mais c'est en boule de neige. Et c'est normal parce que l'argent que j'ai sorti, je le réinvestis. Donc là, ce n'est pas compté, mais en fait, là, je vais avoir... En gros, là, je vais avoir trois biens atypiques qui vont générer en moyenne même 2000. Donc, ça veut dire que je vais passer à 6000 juste en immobilier. L'investissement en formation, en fait, si je fais bien mon taf, mais je vais faire même cinq fois plus que ce que je fais maintenant parce qu'il y a énormément de techniques que je n'ai pas du tout appliquées. Moi, je connais des gens, ils font des centaines de... Peut-être pas des, mais ils sont dans les centaines de milliers d'euros par mois. Tu vois ? Les voitures, en fait, mon projet, je t'en parle maintenant, je vais en prendre le maximum, peut-être 10, 15, 20, 30, tout en automatique. Donc, on ne sera plus du tout sur du 5 000 euros. Mais si j'en ai... Ben, mettons, si j'en ai... Là, j'en ai cinq. Mettons que j'en prends même... Allez, 20. Je vais en avoir quatre fois plus. Donc, 5 000. Donc, je serai à 20 000 euros juste sur les voitures sur un mois. Et les vannes, on en avait... Là, tous ces chiffres-là qui ont tourné, on en avait réellement six qui tournaient. Et là, à l'instant où je te parle, on en a 12 maintenant. Et ils ne tournent pas, en fait. Tu vois ? C'est juste qu'on avait du retard, on a rattrapé du retard. Donc, l'année prochaine, on va en avoir 12. Donc, en gros, globalement, je peux être sûr à... Allez, 70 % que mon chiffre d'affaires de l'année prochaine sera au minimum deux fois plus élevé. Donc, je ne serai pas à 140, mais à 280. Et donc, là, en fin d'année, l'année prochaine, théoriquement, je serai à 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, il va y avoir un gap, en fait, qui va se passer entre la réalité de ce que... des personnes qui regardent ces vidéos en mode je veux me libérer du travail, d'accord ? Comment je fais ? Et un gars qui te dit, ouais, super, aujourd'hui, j'ai touché... Enfin, ce mois-ci, j'ai touché 50 000 euros. Même là, en fait. En vrai, ouais, ce mois-ci, j'ai touché 24 000 euros. Bon, OK, tu me dis, ouais, mais en fait, ce n'est pas ouf parce qu'au final, ça ne fait que 6 000 balles, d'accord ? Mais je suis d'accord, en fait, avec toi. Sauf qu'en fait, c'est parce que j'ai eu plein de mois creux. Si je fais... Enfin, peut-être de transition. Si je fais en mode entrepreneuriat, c'est-à-dire juste là, sur les derniers mois, tu vas me dire, oui, mais c'était la saison. Et tu as raison, mais ça va quand même continuer à grossir parce qu'il va y avoir, notamment, le business en ligne ou autres qui vont prendre de la marge. Si je fais, en fait, égal, tu vois, pour faire un peu sur les 4 mois, puisqu'en fait, je te garantis que ça va grossir, quoi. Je le sais parce que je suis en train de me former pour. C'est évident que ça va grossir de fou. Donc, si je fais ça, cette somme-là, multiplié par 3 pour faire une année. D'accord ? Donc, en fait, l'année, ce sera plutôt ça, là, sur le chiffre global, une fois que j'ai tout payé, divisé par 12. Donc, réellement, voilà, je serais plutôt à 9 000... Je serais aux alentours de 10 000 balles réellement dans ma poche par mois si je continue sur ce truc-là, tu vois. Donc là, sur les derniers mois, on est comme ça, tu vois. Je suis plutôt à 10 000 euros par mois réellement. Mais en fait, le gap est débile maintenant. Le gap est débile. Et donc, moi, si je continue de faire des vidéos, je vais te dire, ouais, cool, j'ai touché 50 000 euros. Mais en fait, tu t'embranles parce que toi, ce que tu veux, c'est gagner 1 000, 2 000 ou 3 000 euros par mois. Tu t'en fous des 50 000 balles. Donc, en fait, on va se créer un trou, tu vois. On va créer un trou comme ça. Et moi, je le sais parce que je l'ai vécu avec... Avant, tu vois, je regardais certains YouTubeurs. Et notamment, il y en avait un ou deux qui commençaient à vraiment comme ça, en fait, à commencer à décoller. Et ils commençaient à te dire, ouais, aujourd'hui, je vais te parler de comment, je ne sais pas, améliorer de passer de 50 000 à 100 000 euros. Et moi, je me disais, mais en fait, ça ne me parle pas, quoi, tu vois. Et donc, je n'ai pas envie que ça arrive comme ça. Donc, j'ai voulu te démontrer que oui, on peut gagner de l'argent. Tu peux voir qu'au début, ça, c'était une aventure suite à l'aventure immobilière qui a duré 5 ans, mais qui a été construite en 2 ans et demi. Donc, il y avait 10 000 euros par mois. Et ensuite, l'aventure entrepreneuriale qui grandit au fur et à mesure où on met en place les choses. D'accord ? Moi, je suis persuadé que le 25 000 euros par mois va devenir une constance, une constante. C'est sûr, en fait. Avec les plans qu'on a, le projet qu'on a, les vannes, les business en ligne, les voitures. En fait, c'est sûr, ça va devenir la norme, tu vois. Donc, voilà. Donc, j'arrête. Maintenant, le vrai, je vais effacer tout ça. C'est fini. Donc, tu vois que j'ai travaillé, donc j'ai réussi à mettre en place 140 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est faisable. Et si je te fais ces vidéos, c'est pour te dire qu'en fait, toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux le faire. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser cette année, mon objectif ultime de cette année, c'est ça. 4 heures par jour maximum de travail. À partir de demain. Enfin non, ça fait déjà une semaine ou deux d'ailleurs. À partir de ça, 4 heures par jour maximum de travail. Ensuite, vacances. D'accord ? C'est ça, mes objectifs. Je m'en fous des chiffres. Je ne veux plus voir les chiffres. Vacances. Pote. Non, tu sais quoi ? Je vais mettre ma copine en premier parce que quand même, un peu d'ordre. Pote. Windsurf. Ok ? Tout ça. Kite. Bon, bref. Tout ces trucs-là. C'est ça l'objectif de l'année. Donc, même si tu n'aimes pas, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, il va y avoir en plus des vidéos, parce que je vais me mettre à faire beaucoup plus de vidéos, étant donné que je rentre. Je pars en vacances après-demain. Tu vois, je commence bien l'année. Quand je rentre, j'ai pris un studio pour faire des vidéos mieux que ça, où je suis dans mon lit à moitié à poil. Ouais, et donc, il va y avoir des vidéos beaucoup plus souvent qu'une fois par semaine. Mais surtout, il va y avoir des vidéos de la vie qu'on kiffe. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Souvent, quand je poste des vidéos un peu vacances, les gens disent « Mais en fait, il faut que tu vois que c'est ça. qu'on vise. » D'accord ? Ce n'est pas les billets Lamborghini et compagnie. Non, c'est prendre ton vélo, c'est prendre ton kite, c'est aller t'éclater, s'y faire des voyages et des trucs super cool. Voilà, merci pour avoir regardé toutes ces vidéos d'investissement, enfin de bilan. Je vais faire une playlist sur YouTube, donc peut-être qu'elle est déjà créée. Une playlist sur YouTube de ça, pour montrer à chaque fois, en fait, chaque vidéo, j'ai fait des réflexions. Je me dis « Ouais, ça, ça marche, ça ne marche pas. Je devrais plus me pousser là-dedans, moins là-dedans, etc. » Donc, tu auras la playlist si tu veux regarder, un peu des pensées d'investisseurs. Et puis, c'est fini. Je ne ferai plus de bilan. Je vais juste te faire un bilan. Le mec qui se contredit en une phrase. Non, je te ferai juste un bilan sur les voitures au niveau de la renta, parce que je ne l'avais pas fait là. Je ne sais pas exactement combien. Je suis sûr qu'on est à plus de 40 % de rentabilité. Donc, je vais te faire ça, un bilan sur les voitures, voitures par voiture, bilan par… C'était compliqué à faire parce qu'en fait, les voitures sont venues au fur et à mesure. L'objectif, donc je vais revendre toutes ces bagnoles, toutes, sauf la Skoda qui est déjà en connect. Et je vais me prendre 15, 20, peut-être 30 voitures. Clément ! Il y a plusieurs Clément qui me connaissent. Donc, Clément qui voulait investir avec moi dans les voitures. Et il y en a plusieurs aussi, mais bon, si tu te reconnais. Ben voilà, on va commencer à vraiment en parler, puisqu'on va se faire un vrai parc automobile connect. Ok, je te laisse pour maintenant. J'ai prévu 2-3 vidéos qui arrivent, qui sont préenregistrées. Mais il va y avoir aussi des vidéos un peu vacances qui vont arriver, comme je te l'ai dit. Merci en tout cas énormément de m'avoir suivi jusqu'à maintenant sur YouTube. C'est hyper cool. On est là, à l'heure où je te parle, on est 8500 abonnés. C'est en train de prendre de la hauteur, c'est cool. Peut-être que, tu vois, je n'ai pas fait mon objectif, mais peut-être que… Ah non, allez, tu sais quoi ? Challenge. L'année prochaine, même époque, 50 000 abonnés sur YouTube. Là, ça commencerait à être un compte vraiment hyper intéressant. Je crois qu'on peut le faire. Si tu as aimé cette vidéo et ce type, c'est cool. Encore une fois, désolé, merci pour ceux qui m'ont dit. Ah non, continue, c'est vachement intéressant de faire ce genre de choses. Mais moi, je pense que là, on va commencer à… Ça ne va plus trop parler, quoi. Voilà. Éclate-toi. N'oublie pas de t'éclater. Tiens, aujourd'hui, pour finir avec ça, la petite pensée magnifique du jour. Est-ce que je te le dis ? Ouais, je te le dis. Il y a une nana qui m'a ramené un van. Et on a parlé un petit peu, tu vois, après. Et elle m'a dit, mon frère est mort il n'y a pas longtemps, d'une tumeur à 42 ans. Et elle m'a dit en partant, profite de la vie. Mais grave, il faut profiter de la vie de fou. Je suis hyper d'accord. Donc là, c'est parti. On va en profiter. Allez, éclate-toi bien. On se voit à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501